Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien Moi ça va super, aujourd'hui on va un petit peu toucher à mon PC On va rajouter des barrettes de RAM Je remercie Kingston de m'avoir envoyé gratuitement des barrettes de RAM A savoir un kit de 2 barrettes de 32Go En tout cas ce que je peux vous dire par rapport au prix Je regarde en même temps parce que je suis très informé Alors ça coûte 125 livres sterling Je vous mettrais évidemment la conversion en euros Parce que je suis pas très chaud en conversion euros Ecoutez moi ce que je vous propose c'est de s'asseoir sur ma chaise Ouvrir ça parce que honnêtement j'aime bien voir un petit peu le produit Comment il est et comment il est présenté Et ensuite on va le mettre sur mon PC Je vais faire des petits plans assez sympa On va toucher à mon PC que j'ai pas touché depuis Bah la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur un PC Donc les gars c'est parti on va se sort sur ma chaise N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait En cliquant sur le bouton s'abonner il est juste en dessous de la vidéo Ça me ferait très plaisir Et si vous aimez ce genre de vidéo un petit peu plus hardware N'hésitez pas à me le dire en commentaire Ecoutez moi je vais voir un petit peu de cappuccino Et puis on se retrouve juste après sur mon siège Pour ouvrir ce magnifique produit Ok et bien donc c'est parti les amis Pour ouvrir ce magnifique produit Ça parait très léger mais vraiment c'est assez bizarre Que ça soit aussi léger J'ai pas l'habitude d'ouvrir des produits aussi léger les amis Donc j'ai mis deux entailles avec le couteau Il en faut plus évidemment Très satisfaisant en tout cas Je suis en vacances les gars Vacances d'hiver Enfin vacances de noël du moins Et je vais en profiter pour faire mes vidéos J'ai eu peur J'ai vu oh j'ai vu ça je me suis dit Y'a que ça ça va être juste ça Le produit qui est juste ici Alors c'est très minimaliste Mais c'est vrai que d'habitude en fait C'est présenté comme ça les barrettes de RAM A savoir que bah du coup c'est les deux barrettes de RAM Juste ici en DDR4 Après je connais pas toutes les caractéristiques Mais je peux quand même les évoquer Enfin du moins les afficher à l'écran Parce que évidemment je ne m'y connais pas assez Je vais les afficher à l'écran Et voilà Elles sont vraiment belles Donc Fury, Kingston Deux fois 16Go Et j'ai hâte de les ajouter à mon PC Parce que là actuellement je vais devoir en virer certaines Je vous le dis les gars Clairement je dois en virer certaines des barrettes de RAM Parce que mes slots sont tous pris Et franchement bah ça ça a de la gueule Y'a pas de l'aide et tout Eux ils se sont dit on va se concentrer juste sur la puissance du produit Et d'accord Et bah voilà Des barrettes de RAM Elles sont bien en métal bien épaisse Enfin pas épaisse justement Assez fine mais en métal Et tu sens que c'est pas là pour C'est pas là pour durer 5 minutes quoi Un petit autocollant juste ici C'est très beau Et une petite notice Alors c'est très minimaliste C'est pas souvent que je vous des produits aussi petits Et j'aime bien C'est voilà Ça va directement au but Là c'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps Ils sont là pour le PC Pour pas déconner Et c'est des produits qui sont présentés Un petit peu différemment Que des casques ou des périphériques Car ce qui compte en fait C'est les résultats que ça va apporter Ecoutez On va se trouver pour une petite cinématique Et puis on se trouve juste après Pour brancher tout ça sur mon PC Ok les gars Donc pour ces barrettes de RAM A savoir 2x16Go de RAM En DDR4 du nom de Kingston Fury Beast Le tout compatible Intel Qui fera peu de chaleur Et qui a une fonctionnalité plug and play Et avec ces barrettes On pourra monter jusqu'à 128Go de RAM En l'occurrence moi Ça monte jusqu'à 32Go pour le coup Et on pourra choisir différents critères Sur la page d'achat Et bien oui Alors je vais changer mes barrettes Je suis désolé si le micro n'est pas fou Mais cette séquence ne va pas durer longtemps Je vais juste mettre Mes nouvelles barrettes Qui sont juste ici Sur le slot Tout simplement Alors comme vous avez vu Il y a déjà tout qui est pris en slot Je vais simplement les débrancher Et voir ce qui est le mieux à mettre Avec les nouvelles barrettes Que j'ai reçu Donc je vais tout démonter Désolé pour les puristes Mais j'ai pas tout nettoyé Je nettoie vraiment jamais mon PC Et je trouve qu'ils se portent Plutôt pas mal J'ai dépoussiéré un petit peu Les filtres Je vais démonter ça Et puis on va comparer Alors les voici démonter Mais par contre je ne sais pas A quoi correspond Chaque barrette Enfin ce que je veux dire C'est que je ne connais pas le montant Des deux ici Et des deux ici On va déjà d'abord Par essayer de les brancher Alors ça fait longtemps Que j'ai pas touché un PC les gars Et on va voir comment On branche ça Tout simplement Normalement c'est assez simple C'est le truc le plus simple Que j'arrive à faire sur un PC Et voilà Ça clipse tout seul Oh ! Oh le con ! Et hop J'installe la deuxième En décalé Ça se clipse tout seul Voilà Le problème J'hésite encore les gars J'hésite encore Allez on va mettre les RGB Et si ça va pas On mettra les autres Alors voilà tout est mis Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va passer un petit peu A l'allumage du PC On va tout remettre en ordre Avec la vitre Et on va tout rebrancher Et puis on va voir ce que ça donne Donc à tout de suite les gars Et bien re les amis Donc j'ai monté tout ça Et j'ai fait une petite cinématique Avec des LED bien sympa Comme vous pouvez le voir Je suis revenu sur ma décision finale Qui était de prendre Des autres barrettes de RAM Là je suis resté sur du Kingston En alterné Donc c'est à dire Une barrette sur deux Et j'en ai profité Pour nettoyer un petit peu Tout mon PC Mais je trouve que cela rend bien Malgré que j'ai plus de LED Sur les RAM tout simplement Je pense que ça va consommer Un petit peu moins Et ça sera tout simplement Plus cohérent Vu que c'est la même marque Et je pense que ce sera Beaucoup mieux compatible Je n'ai eu aucun paramètre à faire J'ai pu rejouer directement après Enfin du moins Rallumer mon PC directement après Sans aucun bug Et je pense que ça fait pas de mal De changer un petit peu Les composants à l'intérieur de son PC En sachant que ça faisait longtemps Que j'avais ces barrettes de RAM là Je pense que c'était Presque nécessaire En tout cas je remercie Kingston De m'avoir envoyé ses produits N'hésitez pas à les voir en description Un dernier petit plan sur les barrettes Et c'est déjà la fin de cette vidéo Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Et on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501